Mon objectif ce soir c'est de répondre plus ou moins au titre qui m'a été proposé, comme je suis quelqu'un d'un peu sympathique comme ça, on m'a proposé un titre, ça me va très bien, allons-y comme ça, profil psychologique du complotiste et ses croyances. Vous verrez que c'est une question qui aboutit à des réponses peut-être un peu insatisfaisantes ou même surprenantes. On a fait un livre avec mon collègue Sylvain Delouvet qui est à l'université de Rennes, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, novembre de l'année passée. Complotisme, cognition, culture et société, je le mentionne parce qu'on a un peu tout mis là-dedans, c'est un gros livre, ça ne fait pas loin de 500 pages et il y a énormément d'informations sur le complotisme et grosso modo l'état des lieux sur le sujet parce qu'il se trouve qu'il y a quand même pas mal de travaux qui sont faits puis de plus en plus en fait, donc on va peut-être faire une mise à jour assez rapidement de ce livre parce que rien que cette année, il y a des dizaines et des dizaines d'articles et certains très importants et très intéressants qui n'arrêtent pas de paraître sur ce thème du complotisme qui effectivement a envahi un peu nos discours quotidiens, conscience populaire, les médias, c'est sûr qu'on parle beaucoup de complotisme à faveur de la pandémie naturellement, mais aussi les laboratoires et beaucoup de chercheurs qui ont décidé de se pencher sur des sujets de plus en plus. Moi j'ai commencé à travailler là-dessus en 2010 comme ça puis bon à ce moment-là c'était un peu toujours les mêmes qui publiaient des trucs sur le sujet, il y avait peut-être entre cinq et dix groupes qui travaillaient sur la psychologie du complotisme. Maintenant il y a vraiment énormément de chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. Voilà, donc on en sait un peu plus sur le thème, mais je ne peux pas tout dire, je ne peux pas satisfaire tous les questionnements ce soir, donc je recommande ce livre pour ceux qui veulent aller plus loin et je ne vais pas aller très loin dans les détails sur les données scientifiques ce soir, je donnerai très peu de références. Toutes les références de ce que je vais dire se trouvent dans ce livre, contient 500 références parce qu'on a décidé de s'arrêter à 500 références, mais ça fait vraiment déjà quand même pas mal de lectures pour dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été publiées sur le sujet. Voilà, donc mon objectif ce soir c'est de parler un peu de ce fameux profil type du complotiste, quel est le profil psychologique du complotiste, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est une question que nous posent souvent les journalistes, c'est qui les complotistes, comment on devient complotiste ? Moi pour répondre à cette question, donc je vais y venir tout à l'heure, mais je trouve important de commencer par situer le thème du complotisme dans une perspective culturelle et historique, de quoi on parle, pourquoi on parle de ça ? En gros, avant d'aller sur cette question du profil type qui est déjà un peu connoté puisqu'elle suggère dans le fond qu'il y aurait d'une part des théories du complot, d'autre part un certain type de personnes peut-être prédisposées, peut-être vulnérables, qui ont peut-être des facteurs de risque, comme on dit en médecine, pour adhérer à ces théories-là. Mais c'est une approche qui est lue d'un peu, disons, que la situation plus sociale, plus culturelle et historique de ce thème du complotisme qui ne surgit pas de nulle part, puis qui ne fonctionne pas en vase clos comme ça à l'intérieur des individus. C'est quelque chose qui circule socialement, donc c'est un point de vue que j'aimerais souligner ce soir, et en particulier avec une approche qui me paraît de plus en plus intéressante, et c'est vraiment ce sur quoi je travaille de plus en plus sur ce sujet, qui est la notion du complotisme comme une forme d'engagement, c'est-à-dire il y a un devenir complotiste, les gens ne tombent pas dans le complotisme, puisque comme ça ils s'engagent, ils s'investissent dans une manière de voir le monde, dans une manière de raconter le monde qu'on peut qualifier de complotiste. Donc voilà pour le programme. Je commence par le complotisme assez rapidement, comme phénomène culturel en constante évolution. Historiquement, j'aime bien le traitement que fait l'historien Raoul Girardet dans son livre « Mythe et mythologie politique », du thème du complot. Dans ce petit livre qui est vraiment très dense, il y a vraiment beaucoup d'idées là-dedans, beaucoup d'informations. Raoul Girardet visite quatre thèmes politiques, qui sont celui du sauveur, de l'homme fort, et aussi le thème de l'âge d'or, il y a le thème de l'unité sacrée. Mais le premier thème qu'il évoque et qu'il étudie dans ce livre, c'est le thème du complot. Donc je trouve intéressant qu'on ait ces quatre thèmes, complot, sauveur, unité et âge d'or, qui sont essentiellement ce que les historiens aujourd'hui, les politologues, étudient autour des notions de populisme, fascisme, etc. Donc le thème du complot s'inscrit là-dedans. Raoul Girardet commençait son analyse par trois fictions, en fait, qui sont un livre qui s'appelle Biarritz, publié en 1968, par un auteur sous pseudonyme qui s'appelait Ratliff, ensuite Le juif errant de Gensu, 1848, et Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas. Ces trois livres travaillent leur intrigue autour du thème du complot et même du complotisme avec tous les tropes et tous les clichés habituels du thème, c'est-à-dire qu'il y a des tunnels secrets, des méchants cachés dans des bunkers qui mettent des petites croix sur une carte du monde pour ratisser un peu tous les politiciens et tous les gens qu'ils ont réussi à manipuler et à dominer, avec ce thème qui a des gens cachés quelque part, qui tirent les ficelles de tous les événements du monde, qui dominent et contrôlent la finance, l'éducation, la politique, la science, des sociétés secrètes, qui sont bien connues évidemment, le thème des Juifs, celui des Jésuites et celui des francs-maçons. L'angévité de ces tropes littéraires et fictionnelles du complotisme depuis le milieu du XIXe siècle, bon aujourd'hui les Jésuites c'est peut-être moins populaire comme thème, mais évidemment le thème du complot juif et le thème du complot franc-maçon est toujours d'actualité et fonctionne toujours sur les mêmes clichés et les mêmes tropes. Donc pour les gens qui sont inquiets de savoir que, bah oui, dans l'histoire il y a déjà eu des vrais complots, de tout temps il y a eu des complots dans l'histoire, il faut aussi ajouter à cette évidence, personne ne nie qu'il y a eu des complots, eh bien il y a eu dans l'histoire aussi beaucoup de complotisme, beaucoup d'accusations de complots fantaisistes, fausses et diffamatoires, qui perdurent, qu'on n'arrive pas à déraciner malgré toutes les preuves qu'on peut trouver, malgré tous les arguments qu'on peut développer, une longévité du complotisme. Et c'est très important parce que, encore une fois pour ceux qui pensent qu'on sous-estime le rôle du complot à travers l'histoire, eh bien beaucoup d'auteurs pensent qu'on devrait plutôt s'intéresser au rôle du complotisme en tant que tel à travers l'histoire, qui est peut-être plus important pour faire avancer l'histoire, pour faire chuter des gouvernements, pour fomenter des révolutions, que les complots en tant que tel, si vous voulez, l'idée de complotisme, donc l'accusation de complot, semble être une force de l'histoire, peut-être aussi importante, si ce n'est plus, que les complots en tant que tel, et on le voit depuis l'antiquité latine, romaine, dans ce livre, donc je ne vais pas tous vous les faire, mais on parle de complotisme à travers l'histoire, donc depuis l'antiquité, jusqu'à l'inquisition espagnole, jusqu'à l'Europe moderne, donc au sortir du Moyen-Âge, beaucoup de théories du complot qui sont très bien documentées dans ces deux documents, dans ces deux livres, dans les révolutions françaises et américaines, le rôle du complotisme est très important, donc je vous recommande en français le livre de François Furet sur « Pensée à la révolution française », le thème du complot revient du début à la fin, sous l'angle du complotisme, donc des faux complots, plutôt que de véritables complots qui ont contribué à la révolution française, évidemment, sous le nazisme et dans le monde moderne actuel, beaucoup de complotisme, bien plus que de complots en tant que tel. Et en réalité, il faut attendre les années 50, un peu l'avènement de la guerre froide en quelque sorte, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour que la thématique du complotisme ou des théories du complot, telles qu'on les connaît aujourd'hui, émergent comme un sujet de préoccupation, donc comme un sujet scientifique sur lequel les gens commencent à se pencher. C'est très bien documenté dans un des meilleurs livres sur le complotisme que je connais, celui de la thèse de Katharina Thalman, la stigmatisation des théories du complot depuis les années 50. Qu'est-ce qu'elle entend par stigmatisation ? Eh bien, c'est qu'à partir des années 40-50, les intellectuels commencent à identifier le thème du complotisme comme un problème, un problème intellectuel et moral. Donc, dans le livre sur les prophètes du mensonge de Levenstein et Duterman, qui reprend une analyse psychologique et même psychanalytique du fascisme, de ce qu'ils appellent l'agitateur fasciste, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé à avoir une telle présence du nazisme, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, où il y avait beaucoup d'agitateurs inspirés par le nazisme. Ce qu'ils appellent agitateurs, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des populistes ou des fascistes. Le thème du complot émerge comme un facteur clé dans le développement de ces politiques radicales et extrémistes. Dans les années 50-60, deux intellectuels majeurs identifient et dénoncent le complotisme, les théories du complot, comme un problème intellectuel pour Karl Popper, qui dit qu'interpréter l'histoire sous l'angle du complot est en fait une erreur épistémologique. L'histoire ne fonctionne pas à cause de gens qui décident ce que deviendra l'histoire du fin fond de leur bunker. L'histoire s'est faite de hasards, d'incertitudes, de choses qui nous tombent dessus, que personne ne contrôle vraiment, d'intérêts divergents. Bref, il y a beaucoup de bruit dans la formation de l'histoire et des processus historiques qui ne peuvent pas vraiment s'expliquer par des décisions secrètes et des complots qui auraient réussi spectaculairement à tous les coups. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. La plupart des complots, en réalité, sont complètement ratés ou n'aboutissent pas aux effets escomptés. Chez Richard Ostetter, qui parlait de style paranoïaque, style paranoïde dans la politique américaine, dénonce, lui, non pas le problème intellectuel ou rationnel ou épistémologique du complotisme, mais son problème moral. C'est un problème moral à identifier un ennemi et à en exagérer le danger et à fantasmer sur ce que trame, ce que serait en train d'orchestrer tel ou tel groupe dans la société. On arrive rapidement au pire quand on exacerbe comme ça la haine d'un adversaire en l'accusant de comploté. À partir de ce moment-là, à partir des années 50-60, le terme théorie du complot devient donc péjoratif. Quand on accuse quelqu'un de dire une théorie du complot, ce n'est pas neutre, ce n'est pas simplement on dit vous venez de parler du complot. En fait, on le disqualifie. Une théorie du complot est d'emblée, à partir de ce moment-là, perçue comme quelque chose de disqualifiant. Le terme complotiste et le terme théorie du complot sont à partir de ce moment-là considérés comme péjoratifs et il le reste aujourd'hui dans le discours. Ce n'est jamais un compliment de traiter quelqu'un de complotiste ou de partager des théories du complot. Quand on dit ça, généralement on dit que cette personne transmet des informations qui sont épistémologiquement suspectes et aussi moralement suspectes. C'est très important de considérer que le sujet dont on parle est passé dans la conscience populaire comme quelque chose de largement négatif et réprouvé, en tout cas par les élites, par les intellectuels, par les chercheurs, par les historiens. On ne pense pas le monde correctement si on l'envisage sous l'angle, en tout cas sous l'angle permanent, de complots qui sont fomentés dans le secret. Pour vous donner un exemple de ce passage péjoratif, ce que moi j'appelle le tournant péjoratif du complotisme, c'est que dans les années 1920, quelqu'un comme Winston Churchill, pas suspecté d'être quelqu'un d'irrationnel ou de profondément immoral, mais Winston Churchill pouvait faire un texte qui est intitulé « Le sionisme contre le bolchevisme » et ouvertement complotiste. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est un peu long. Il est reproduit dans notre bouquin. Simplement, si vous lisez cet article, aujourd'hui, il apparaît comme vraiment ouvertement complotiste. Ça parle de conspiration mondiale. Il cite avec approbation un auteur qui s'appelle Nesta Webster, qui est ouvertement complotiste et antisémite et d'extrême droite. Donc, quelqu'un comme Churchill pouvait citer une auteure qui, aujourd'hui, est grosso modo l'équivalent de David Hayek ou Alex Jones ou Alain Soral. Mais Winston Churchill, à l'époque, pouvait citer avec approbation une auteure qui, aujourd'hui, paraît ouvertement antisémite et complotiste. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas à partir des années 50. Un tel discours serait immédiatement perçu comme suspect. Et donc, si j'arrive à lire mes slides, parce qu'elles sont cachées par des choses. Le complotisme, je résume un peu cette partie-là de ma présentation. Le complotisme a longtemps été une façon normale et plus ou moins légitime d'expliquer le monde. Quelque chose se produit, on se dit que c'est un coup qui a été fait par nos ennemis, par les méchants. Personne n'allait s'accuser de partager des théories du complot ou d'être complotiste. Ce n'était pas vraiment un problème identifié. Mais à partir de la guerre froide, le complotisme est visible précisément parce qu'il n'est plus un discours légitime. Le complotisme est devenu un savoir ostracisé par les élites épistémiques, par les intellectuels. C'est une forme de savoir qui n'est pas acceptable. Le complotisme se situe contre ces élites, sachant qu'il est mal reçu, qu'il est considéré comme péjoratif ou comme immoral ou comme irrationnel. Le complotisme, aujourd'hui, se situe ouvertement contre ces intellectuels qui le réprouvent. Si on ne comprend pas cette tension qu'il y a entre le complotisme et le rejet du complotisme, je pense qu'on échappe beaucoup à une compréhension située historiquement du problème. Qu'est-ce que c'est, dans le fond, le complotisme ? Je vais vous donner l'exemple de la Terre plate très rapidement. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce qu'on entend par structure monologique du complotisme. Vous voyez bien que pour le moment, je ne parle presque pas de théorie du complot, parce que ce n'est pas tellement le sujet qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le thème du complotisme, qui est quelque chose d'un peu différent que simplement d'adhérer à une théorie du complot ou peut-être deux théories du complot. Je prends l'exemple de la Terre plate parce qu'il est extrême et qu'il illustre bien, à mon avis, y compris sur le plan statistique, cette problématique. Avec mon collègue Pascal Wagner, on a analysé un sondage dont on avait beaucoup parlé, je crois qu'il date de 2018, ou sur un panel de 1200 personnes en France. Ces gens avaient été interrogés sur leur adhésion sur une échelle de 1 à 4. Pas d'accord du tout, jusqu'à tout à fait d'accord, sur une dizaine de théories du complot, on va dire. On voit très bien qu'il y a des théories du complot qui sont relativement populaires. Typiquement, l'assassinat de Kennedy et les théories du complot qui tournent autour du vaccin, c'était avant le Covid, mais les théories du complot anti-vax, théories du complot sur l'assassinat de Kennedy, la théorie du complot autour du thème du SIDA qui aurait été créée en laboratoire par les Américains. Bref, ces théories du complot-là sont généralement un score assez haut dans les sondages, encore qu'ici, on est entre deux et trois, c'est-à-dire entre plutôt pas d'accord et plutôt d'accord. Sur tout cet échantillon, il n'y a pas un accord définitif. Et si vous avancez dans cette théorie du complot, on trouve les fameux chemtrails, ces lignes que les avions laissent dans le ciel. Est-ce que l'homme est allé sur la Lune et finalement, quelle est la forme de la Terre ? La question originale, c'était quelque chose comme la Terre n'est peut-être pas ronde, comme on nous l'a enseigné à l'école, quelque chose comme ça. Peu importe, je ne veux pas entrer dans trop les détails de ce sondage qui a été beaucoup critiqué, je veux juste montrer quelques résultats qu'on a obtenus en analysant ces données. Évidemment, la Terre plate est très impopulaire comme théorie du complot, quasiment personne n'y adhère. 2,5 % de cet échantillon se dit tout à fait d'accord avec l'idée que la Terre n'est peut-être pas ronde. Peut-être il y a 8 % des gens qui sont plutôt d'accord, donc ça nous met déjà 10 % des gens qui ne sont pas entièrement certains que la Terre est ronde. Parmi ceux-là, beaucoup n'ont peut-être pas compris la question, beaucoup ont voulu troller les chercheurs, beaucoup répondre n'importe quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça, on ne peut pas non plus se fier entièrement à ces sondages, mais on trouve, on a regardé plus loin dans les données, qu'effectivement, c'est la théorie la moins acceptée, la plus impopulaire, mais qu'elle est en fait associée à tous les autres complots et elle est associée aussi à d'autres thématiques comme le révisionnisme, donc le négationnisme de l'Holocauste, le climato-scepticisme, l'extrémisme en politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, l'éducation, l'âge aussi, c'est populaire chez les jeunes, puis parce que c'était une question du sondage aussi, l'usage de l'horoscope, donc peut-être proposant vaguement irrationnel, paranormal là-dedans, en plus d'être extrême sur le plan politique et des croyances. Le créationnisme est le meilleur prédicteur du platisme, en tout cas dans ce sondage, trois fois plus que l'adhésion au complot autour du 11 septembre, des attentats du 11 septembre 2001, aussi peut-être une composante un peu religieuse là-dedans, et le platisme s'accompagne du plus grand nombre d'autres théories du complot auxquelles on adhère, 7,8 en moyenne. Si vous croyez que la Terre n'est peut-être pas ronde, il y a de fortes chances que vous adhériez aussi à beaucoup d'autres théories du complot. Au final, 34% des platistes dans cette étude, dans ce sondage, croient à toutes les théories du complot, et on peut regarder ça un peu autrement dans ce schéma, je vais très vite, parce que ce n'est pas le sujet sur lequel je veux vraiment m'attarder trop longtemps, mais si on regarde cette idée de… voilà, si on essaie de mesurer le degré d'adhésion, donc sur une échelle de 1 à 4, le degré d'adhésion à une théorie du complot, n'importe laquelle, en fonction du nombre d'autres théories du complot auxquelles on croit. C'est ça qu'on a mesuré sur ce schéma, on obtient cette belle distribution linéaire qui dit tout simplement que si vous croyez qu'à une théorie du complot, n'importe quelle autre théorie du complot, vous y croirez très peu. Ça semble trivial comme ça. Si vous croyez à toutes les théories du complot, en fait, vous aurez tendance, si on prend n'importe laquelle de ces théories du complot isolément, vous aurez tendance à y croire beaucoup. Si on regarde ça de plus près, en distinguant toutes ces théories du complot, encore une fois, les chemtrais, c'est ce que l'homme est allé sur la Lune, l'assassinat de Kennedy, en rouge, c'est la Terre plate. Donc, vous trouvez cette distribution qui est assez intéressante, en fait, parce qu'ici, en haut, en vert et en bleu, c'est l'assassinat de Kennedy, puis les théories du complot anti-vax. On trouve une distribution qu'on peut qualifier de logarithmique ou de presque plate, c'est-à-dire que l'adhésion à cette théorie du complot ne dépend pas tellement du nombre d'autres théories du complot auxquelles vous croyez. Si vous croyez, si vous êtes un adepte des complots anti-vax, si vous pensez que Kennedy n'a pas été tué par un seul homme, qu'il a été victime d'un complot, si vous y croyez fortement, cette adhésion ne va pas être tellement affectée par le nombre d'autres théories du complot auxquelles vous croyez, comme si cette théorie du complot était un peu isolée des autres. Alors que si on prend la Terre plate, ici en rouge, elle suit une distribution qui est tout le contraire, qui est plutôt exponentielle. C'est-à-dire que si vous croyez à trois ou quatre théories du complot, la Terre plate, vous y croirez assez peu, en fait, et il faut grimper jusqu'à cinq ou six théories du complot pour que le niveau d'adhésion à la Terre plate augmente. Donc, ce que je cherche à vous dire, c'est quelque chose comme ça, c'est que toutes les théories du complot ne se valent pas, il y a des théories du complot populaires, des théories du complot impopulaires, y compris chez les complotistes, certaines théories du complot, très peu de gens y croient. Adhérer à plusieurs théories du complot augmente les chances d'adhérer à une théorie du complot supplémentaire. Donc, on a une distribution qui est une structure qui est linéaire et hiérarchique, ce que j'appelle le complotisme, qui dit que finalement, quelqu'un qui croit beaucoup à une théorie du complot et pas du tout à toutes les autres, c'est un cas plutôt à part. De même, quelqu'un qui croirait très peu, enfin, un petit peu à toutes les théories du complot, ce n'est pas tellement ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est plutôt qu'à mesure que vous adhérez à des théories du complot, vous allez croire à d'autant plus des théories du complot et des théories du complot de plus en plus rares, de plus en plus impopulaires. Ce qui fait que la Terre plate ressort un peu comme le boss final, si vous voulez, des théories du complot. Pour y croire, vous devez déjà croire à nombre d'autres théories du complot. Mais ça veut aussi dire que si on prend au sérieux la rhétorique complotiste, quelqu'un qui croirait à la Terre plate doit donc croire à une dizaine d'autres théories du complot. Ça ferait de lui un expert dans une quantité considérable de domaines en l'histoire, en physique, en géologie, en astronomie, en physique nucléaire, en architecture structurelle, en géopolitique, etc. Pour aboutir à une croyance rationnelle de la Terre plate, il faudrait que ces gens soient experts dans tous ces domaines. Et ce n'est probablement pas le cas. Probablement qu'on adhère à ces théories du complot tout simplement parce que ce sont des théories du complot, pas en dépit du fait que ce sont des théories du complot, mais parce qu'elles sont attirantes du fait même qu'elles sont des théories du complot. Et c'est ça que moi, j'appelle le complotisme. Alors, voyons quels sont les corrélats psychologiques du complotisme. J'indique ici que ces corrélats sont peu flatteurs. Je vous le dis d'emblée, les psychologues étudient la question, ils font passer des questionnaires, ils interrogent les gens, d'une part sur des théories du complot auxquelles ils adhèrent ou non, quel est l'intensité de leur adhésion et le nombre de théories du complot auxquelles ils adhèrent. On fait aussi passer des questionnaires qui ne portent pas spécifiquement sur des théories du complot en tant que telles, mais plutôt sur cette idée du complotisme. On nous manipule, on nous cache des choses, quelqu'un dont l'ombre est responsable de tous les malheurs sur Terre, des choses comme ça, un peu générales. Quels sont les corrélats de l'adhésion au complotisme ? Je vais aller assez vite là-dessus parce qu'ils sont quand même assez nombreux et ça me prendrait vraiment beaucoup de temps de tous les détailler. Encore une fois, toutes les références sont dans notre livre et aussi dans celui de Pascal Wagner-Hegger qui s'appelle « Les bruits de la conspiration », qui est plus court que le nôtre, mais moins cher. Il contient aussi beaucoup de références sur le sujet depuis environ le milieu des années 2000. On a commencé à s'intéresser à la psychologie du complotisme de façon scientifique. Si on va regarder ces études, on trouve des corrélations, ce qu'on appelle des corrélations. Plus vous avez un score haut à telle ou telle mesure psychologique, plus vous aurez un score haut à telle ou telle mesure complotiste. Des fois, c'est une corrélation négative inverse. Plus vous avez un score haut dans une mesure, moins vous serez complotiste ou inversement. C'est ce genre d'études qui sont conduites. Je passe les détails statistiques, techniques et méthodologiques pour aller assez vite, ce qui ressort en tout cas à ce jour. On commence à avoir pas mal d'études qui permettent déjà, en tout cas dans certaines catégories, de faire des méta-analyses ou des petites méta-analyses parfois sur une dizaine, parfois sur une vingtaine d'études. Ce n'est pas énorme non plus. Les échantillons souvent ne sont pas énormes. Donc voilà, toutes ces précautions méthodologiques pour vous dire qu'en fait, les résultats qui me paraissent en tout cas relativement fiables pour le moment sont que le complotisme est associé à quelque chose que les sociologues ont appelé anomie, qui est un concept qui comporte beaucoup de sous-concepts différents. Par exemple, la méfiance envers les autorités, un sentiment d'impuissance générale par rapport au fonctionnement de la société, le sentiment de ne pas avoir son mot à dire, une insatisfaction générale dans la vie, l'impression qu'on n'a pas de voix, l'impression qu'on n'est pas entendu, l'impression que les élections ne servent à rien, l'impression que la société est en train de se déliter, que tout va mal. Voilà, l'anomie comporte un peu tout ça. Et donc ça, c'est assez souvent associé au complotisme. L'anxiété en général, donc une mesure classique en psychologie, en psychologie clinique, l'anxiété, la peur de choses diverses et variées est associée au complotisme. On pourrait s'en douter, mais la paranoïa est très souvent dans toutes les études, au fait, si vous mesurez la paranoïa, c'est associé au complotisme, peut-être parce qu'il y a une contamination des items dans ces questionnaires. La paranoïa souvent est mesurée à l'aide de questions qui portent sur des complots. Donc si vous êtes complotiste, vous aurez des chances de répondre positivement à ce genre de questionnaire qui porte sur la paranoïa. Ça ne veut pas dire que vous souffrez d'un délire psychotique. C'est des mesures qu'on appelle paranoïaques sous-cliniques qui sont diversement répandues dans la population, pas seulement chez les malades psychiatriques. Un autre terme un peu clinique, c'est la schizotypie. Encore une fois, qui n'est pas un concept purement clinique, ce n'est pas la schizophrénie, c'est simplement l'adhésion à des formes de pensée magique. L'impression que la superstition, par exemple, si vous pensez très fort à quelque chose, ça va se produire. Si vous êtes positif, les choses vont aller bien. Enfin bref, l'idée qu'il peut y avoir des correspondances presque magiques entre la pensée et la réalité relève de la schizotypie, fréquemment associée au complotisme. Plus politique, l'autoritarisme, surtout de droite, est fortement associé au complotisme. Peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Très intéressant aussi, le narcissisme. Différentes mesures de narcissisme, ce qu'on appelle le narcissisme personnel, simplement des gens qui ont une vision exagérée de leurs propres compétences, mais aussi le narcissisme collectif, des gens qui ont une vision exagérée des vertus et des compétences de leur groupe social ou de leur nation ou de leur identité sociale. Le narcissisme, en général, ressort très souvent dans les études comme associé à différentes mesures de complotisme. Enfin, le machiavélisme, qui a aussi la tendance à penser que finalement, pour tirer son épingle du jeu, il faut être rusé, il faut mentir, il faut magouiller, etc. Et aussi, un peu paradoxalement, associé au complotisme. Finalement, le manichéisme, qui a une tendance à voir le monde en noir et blanc, en vrai ou faux, en deux groupes comme ça, cette tendance à tout partager en deux, de façon un peu schématique et brutale, est très souvent associé au complotisme. Je dis très souvent, mais ce n'est pas tellement vrai, en fait. Il y a peu d'études sur le sujet, peut-être deux ou trois. C'est un truc qui reste encore à étudier, qui est très intéressant. Mais voilà, quelques mesures, il y en a d'autres. Mais quelques corrélas, encore une fois, psychologiques, classiques, du complotisme, qui me paraissent assez solides sur le plan empirique. Il y a aussi d'autres approches, plus motivationnelles, par exemple. Typiquement, le sentiment d'incertitude, en particulier quand ce sentiment d'incertitude, très général, l'impression de ne pas comprendre quelque chose, de ne pas être sûr, quand c'est couplé à la perception de quelque chose d'immoral, c'est quelque chose qui va être associé au complotisme. De même, mesure très étudiée, peut-être une des mesures les plus étudiées pour le moment, c'est l'impression de manquer de contrôle, le sentiment qu'on n'a pas de contrôle, qui est proche du concept d'anomie dont je vous parlais tout à l'heure, très associé, en tout cas sur le plan corrélationnel, au complotisme. Et enfin, une mesure que j'aime beaucoup, qui ressort dans d'autres trois études, qui est le besoin d'unicité, qu'on peut mesurer avec des questions qui portent, par exemple, sur le fait que c'est très important pour vous de sortir du lot, c'est très important pour vous d'aimer des choses que peu de gens aiment. Donc, le besoin d'unicité, qui est une certaine forme de snobisme, un peu, si vous voulez, est associé au complotisme pour des raisons intéressantes sur le plan social, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, le besoin de se sentir unique, typiquement dans le complotisme, l'idée est d'avoir accès à un savoir, un savoir interdit, quelque chose qu'on cherche à nous cacher, quelque chose qu'on a dû découvrir en allant visiter des sites subversifs ou des sites de réinformation alternative. Un savoir qui est refusé, qui est rejeté par la majorité des gens, typiquement ceux qu'on appelle les moutons, eh bien, ça permet de se sentir unique à assez peu de frais, comme ça. Donc, le complotisme sert aussi à se sentir original et unique. Quoi de tel que de dire que la Terre est plate pour faire son original. Évidemment, ça compte sur le plan psychologique. Les processus sociaux aussi, je vais faire assez de cours là-dessus, mais l'idée de projection aussi, que finalement, le mal qu'on attribue à la société, c'est peut-être quelque chose qu'on vit dans sa propre vie. S'il y a autant de complots comme ça, c'est peut-être que nous-mêmes, on souhaiterait accéder à une position dominante dans la vie. C'est une idée qui était déjà développée par Raoul Girardet, dont j'ai parlé du livre sur les mythologies politiques au début. L'identité sociale et quelques études aussi sur le niveau d'éducation. Donc, le niveau d'éducation est associé au rejet du complotisme. Donc, peu d'éducation est associée à plus de complotisme. Et aussi dans des études plus sociologiques sur le revenu en tant que tel, combien d'argent vous faites. Plus vous faites d'argent, moins vous êtes complotiste. Donc, il y a des mesures sociologiques qui sont intéressantes, qui demandent encore à être répliquées et étudiées, disons que sous l'angle de plusieurs formes de complotisme. Donc, tout ça ressort dans beaucoup d'études qui utilisent des méthodologies différentes, des théories du complot qui ne sont pas toujours les mêmes, etc. Donc, ça demande à être pris avec prudence. Mais je n'en ai pas fini avec ces corrélats psychologiques. Il y a les fameux biais cognitifs que vous connaissez bien, sans doute. Donc, il s'agit de tendance de l'esprit humain à aboutir à des conclusions, des décisions qui peuvent être considérées comme irrationnelles, disons, d'après certaines normes. Bon, je fais court sur ces biais cognitifs. Il y a cette idée de biais de proportionnalité qui voudrait qu'un événement majeur, comme un attentat ou une pandémie, soit associé à une cause majeure. Et donc, une cause majeure, ce serait quelque chose d'horrible, comme un complot. C'est quelque chose que la pandémie a été orchestrée par quelqu'un pour décimer l'humanité. Ça, c'est quelque chose de grave et de sérieux, qui correspond à l'événement grave et sérieux qui nous touche tous. Encore des mesures de biais cognitifs, comme la tendance à recourir à la pensée intuitive, donc une pensée hâtive basée sur le ressenti subjectif plus que sur le raisonnement. Le biais de conjonction qui fait que, finalement, deux événements sont considérés comme plus probables que chacun de ces événements pris isolément, qui est une impossibilité logique. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce biais de conjonction est associé dans une ou deux études au complotisme. L'idée de détection d'intentionnalité, c'est-à-dire la tendance à percevoir une intentionnalité ou une agentivité derrière tel ou tel événement ou derrière telle ou telle perception est associée au complotisme dans deux ou trois études. Finalement, l'anthropomorphisme aussi, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une sorte de conscience humaine à des artefacts ou à des éléments naturels, que la nature, finalement, est dotée d'une conscience. Et la pensée téléologique qu'on a étudiée, que moi, j'ai étudiée d'assez près, qui est cette tendance à apercevoir des causes finales aux événements. Par exemple, comme un enfant dirait que les arbres ont des feuilles, de sorte à nous faire de l'ombre pour nous protéger de la chaleur. C'est un raisonnement téléologique. Bien entendu, ce n'est pas pour ça que les arbres ont des feuilles. Mais si vous pensez comme ça, vous aurez tendance à adhérer au complotisme. L'idée d'animisme et d'anthropomorphisme, intéressante aussi, son lien avec le complotisme, ce serait qu'un événement, une tragédie, un attentat, la mort d'une célébrité, finalement, comporte une trace de l'action humaine. Elle est non seulement voulue, mais elle est presque vivante comme ça. Donc, cette perception de l'histoire et de l'actualité comme un organisme vivant correspond assez à la pensée complotiste. D'accord. Donc, je vois que le temps avance. Je ne voudrais pas vous tenir trop longtemps pour cette soirée et que vous partiez tous. Je vais accélérer un petit peu et peut-être sauter d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut dire avec tous ces corrélats cognitifs et psychologiques ? Finalement, ça aboutit à des modèles que les chercheurs essayent de mettre en place. Peut-être l'approche la plus populaire, la plus partagée du complotisme actuellement, c'est celle de Karen Douglas et ses collaborateurs qui postulent que finalement, le complotisme, l'adhésion aux théories du complot est associée à trois besoins, trois motifs, trois motivations qui sont une motivation existentielle, des motivations épistémiques et des motivations sociales que je viens de décrire plus ou moins. Donc, les motivations existentielles, c'est celle de retrouver un sens de contrôle sur le monde. C'est-à-dire que l'adhésion aux théories du complot permettrait de rassurer, de donner plus de sécurité puisqu'on a compris ce qui se passe. On se sent maître de soi, on a repris le contrôle sur un monde qui était incompréhensible et qui nous échappait. Et on reprend en quelque sorte du pouvoir puisqu'on forme notre propre connaissance, notre propre savoir est développé par nous-mêmes. Comme on dit, c'est des gens qui font leur propre recherche, c'est des gens qui pensent par eux-mêmes, des termes qui reviennent souvent de la rhétorique complotiste, qui soulignent bien cette idée de reprendre un sens existentiel sur sa propre vie. Les motivations épistémiques sont celles qui consistent à vouloir expliquer le monde. Le monde est complexe, on ne comprend pas toujours tout, il y a des ondes d'ombre, les explications des autorités ne sont pas toujours satisfaisantes. Et donc, le complotisme fournirait des satisfactions épistémiques en réduisant la certitude et en donnant du sens à des événements incompréhensibles ou complexes. Et enfin, des motivations sociales qui sont celles de l'image de soi, comme je l'ai dit avant, l'image d'être quelqu'un d'éveillé, d'être à l'avant-garde de la compréhension du monde, pas comme tous ces moutons qui avalent tout ce qu'on leur dit. Donc, si vous êtes complotiste, vous avez tendance à avoir une image de vous-même qui est valorisante et qui vous signe votre appartenance à un groupe social aussi, puisque, évidemment, c'est un phénomène social, on n'est pas seul complotiste dans son coin, on fait partie d'une communauté complotiste, en échange avec des gens qui pensent un peu comme nous. Et donc, ça nous donne un nouveau statut. On reprend le contrôle de sa vie en ayant en même temps un statut social valorisant. Ces trois besoins, d'après Karen Douglas et ses collaborateurs, sont fortement associés au complotisme. Je pense que les correllas épistémiques vont effectivement un peu dans ce sens. Il y a d'autres modèles, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le modèle de la menace épistémique du chercheur néerlandais qui est très prolifique sur le sujet, Guillaume Van Progen, Van Progen dit qu'il y a une menace existentielle, donc on vient de voir ces besoins existentiels, une menace existentielle qui nous fait perdre le contrôle de la vie, alors on engage un processus de donner du sens au monde. On cherche à reprendre main, on cherche à comprendre notre existence et le monde qui nous entoure. Et que donc, en présence d'un groupe extérieur antagoniste, en présence d'un ennemi, en présence d'un méchant, peut-être Bill Gates, peut-être Emmanuel Macron, peut-être l'État profond, peut-être les Juifs, en présence de ce groupe perçu comme ennemi, le sense-making, le processus de donner du sens au monde, conduit naturellement à la formulation de théorie du complot, à l'adhésion de théorie du complot, qui évidemment va ajouter à la menace existentielle d'où était parti le raisonnement initial, puisqu'une théorie du complot, évidemment, n'est pas spécialement rassurante, puisqu'on a maintenant un ennemi qui nous vaut du mal et qui conspire contre nous, ça rajoute à la menace existentielle, et donc il faut repartir pour un tour dans ce schéma. Schéma intéressant. Je vais sauter ce schéma, mais j'aimerais proposer une approche complémentaire de ce schéma-là, qui est le complotisme comme engagement. En effet, je pense qu'il y a des problèmes avec les modèles qu'on vient de voir, qui sont très intéressants, et je pense qu'il faut avancer un peu notre connaissance du complotisme, mais qui reposent, à mon sens, beaucoup trop sur des données corrélationnelles. En réalité, on a tendance à penser que s'il y a un lien entre le narcissisme et le complotisme, comme je l'ai dit, s'il y a un lien entre la paranoïa et le complotisme, après tout, s'il y a un lien entre l'anxiété et le complotisme, on a trouvé un mécanisme. On a trouvé que si vous êtes narcissique, vous allez devenir complotiste. Si vous êtes paranoïaque, vous allez naturellement devenir complotiste. Je vous rappelle qu'une corrélation, ce n'est pas une causalité, et que ça peut aller dans les deux sens. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est complotiste, il va naturellement développer une manière de penser un peu paranoïaque, c'est logique. Il va aussi avoir tendance à penser de façon intuitive, puisqu'il va se reposer sur ses propres ressentis et ses propres recherches. Il va aussi développer un certain narcissisme, puisqu'il va se sentir valorisé par sa pensée complotiste, etc. Donc, les corrélations sont toujours bidirectionnelles tant qu'on n'a pas un mécanisme causal. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et en plus, le lien statistique de ces corrélations avec le complotisme, dans ces études, il est assez faible. La plupart de ces mesures expliquent 3 à 4 % jusqu'à 10 % de la variance du complotisme entre un individu et un autre. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé qu'il y a un lien, par exemple, entre la schizotypie et le complotisme, il reste quasiment plus de 90 % de choses à expliquer sur pourquoi quelqu'un est devenu complotiste. Et donc, le profil d'un complotiste est difficile à déterminer scientifiquement. Ce n'est pas en ajoutant toutes ces mesures qu'on va véritablement aboutir à un profil, comme je l'ai dit, parce qu'on aboutit à quelqu'un qui est narcissique, qui pense intuitivement, qui est anxieux, qui est paranoïaque, qui est schizotypique, qui a un mode de pensée téléologique. Et ça ne nous mène pas très loin, dans le fond, d'accumuler tous ces vices de la pensée, en quelque sorte. On a compris que le complotisme est irrationnel, est souvent immoral, et que ça va naturellement conduire à une manière de penser qui n'est pas forcément très rationnelle. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui conduise naturellement à une compréhension très fine du complotisme, même si c'est important et intéressant de le documenter. Ensuite, on a les études qui cherchent à induire le complotisme, par exemple, en jouant sur ce biais de proportionnalité, en jouant sur la pensée intuitive, ou par exemple, en privant momentanément les gens d'un sentiment de contrôle. Je passe les détails méthodologiques, mais vous pouvez priver quelqu'un d'un sentiment de contrôle, par exemple, en lui faisant faire un jeu qui est impossible à gagner, parce que la personne reçoit des feedbacks qui sont totalement fantaisistes. Et donc, les gens, quand ils font ce genre de jeu truqué et impossible, ils ont l'impression de perdre le contact avec leurs propres compétences. Ils ne savent pas si ce qu'ils font, c'est juste ou si c'est faux. Vous faites ça à quelqu'un, et ensuite, vous mesurez son complotisme. Certaines études trouvent que ça augmente le complotisme de faire telle ou telle manipulation. Mais c'est assez bizarre quand vous y pensez, parce qu'on aurait tendance à penser que quelqu'un, soit il est complotiste, soit il ne l'est pas, pas qu'en entrant dans un laboratoire, suite à une manipulation, il va augmenter tout d'un coup sa vision complotiste du monde. C'est un peu étrange. Et donc, dans ces études, la taille d'effet est très faible. La durée de l'effet, elle est inconnue. Généralement, c'est très court. La généralisation de ces effets-là, elle est pour moi assez douteuse. Et en plus de ça, on commence à avoir des méta-analyses qui finalement montrent que ces effets ne sont pas tellement fiables. Donc, je résume. Les corrélations ne nous donnent pas forcément le mécanisme qui conduit au complotisme. Les manipulations expérimentales, pour moi, elles ne sont pas très satisfaisantes pour le moment. Je pense qu'on aboutit à un modèle, pour ce qui me concerne, qui mérite d'être examiné, qui est celui de l'engagement. C'est-à-dire, vous êtes complotiste, pour une raison ou une autre. Et ensuite, vous développez une certaine manière de voir le monde pour justifier, renforcer votre approche complotiste. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, je vais conclure sur ce thème-là. J'aime bien ce modèle du voyage initiatique, développé par Adrien Bangertner à l'Université de Neuchâtel et quelques-uns de ses collègues à Londres, que j'aime beaucoup. Je ne rentre pas dans les détails de ce schéma, qui est un de mes schémas préférés. Il est reproduit dans notre livre. On voit que le complotisme, ils font le parallèle avec les mécanismes de conversion religieuse. C'est véritablement un voyage initiatique dans lequel les gens s'engagent. D'abord, par exemple, ils pensent au type 1. C'est quelqu'un qui, comme vous et moi, qui pense que quelque chose est louche, quelque chose n'est pas net. Voilà. Donc, à partir de ce niveau-là, on ne dira pas que vous êtes un complotiste forcené. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. En revanche, si vous commencez à fréquenter une communauté ou un ami complotiste et que vous vous en venez à penser que la réalité, souvent, c'est davantage que ce qu'elle paraît, qu'on nous cache des choses, etc., vous allez progresser vers ce qu'ils appellent, ces chercheurs, le type 1, le type 2, le type 3 du complotiste. On commence à penser que certains récits officiels ne sont pas vrais. On commence à mettre en doute la parole des autorités, des journalistes, des historiens, des scientifiques. Finalement, on aboutit à l'idée que tous les récits officiels sont des illusions jusqu'au type ultime où toute la réalité n'est qu'une illusion. Tout est faux, tout est factice. On est dans un monde qui est entièrement trompeur et il revient, au complotiste, à sa communauté, guidée par les chercheurs de vérité, quelques gourous, quelques figures héroïques du complotisme, d'ouvrir les yeux et de reconnaître la réalité du monde, exactement comme dans le film Matrix, qui est très populaire dans les mouvements complotistes. À ce moment-là, vous vous êtes extrait de la population des moutons et vous avez un regard surplombant. Vous avez compris comment fonctionne la société. La société fonctionne par le truchement des élites malfaisantes. Ça peut être n'importe qui, la CIA, l'Ukraine, que sais-je. Je ne rentre pas dans les... Enfin, l'État profond, la cabale des sectes démocrates, pédo-satanistes. Bref, des gens très, très méchants ou des extraterrestres qui ont la mainmise sur tous les mécanismes de gestion intermédiaire qui sont la presse, des agents provocateurs, des enquêteurs, la justice, la police, et aussi tout un dispositif de sédation et de surveillance de la population, donc la caméra, des jeux vidéo, la religion, la télévision, le consumérisme, les chemtrails, tout ça est fait finalement pour abrutir les gens, pour leur cacher la vérité. Ce n'est pas un biais cognitif qui va vous amener là-dedans, si vous voulez. C'est un chemin que vous devez accomplir par vous-même. C'est un chemin que vous devez suivre et qui demande un certain entraînement et qui demande aussi de prendre en compte les réactions que vous allez susciter. tous ces gens qui sont complotistes savent qu'on les qualifie de complotistes. Ils savent et c'est ce qu'ils cherchent à se situer en marge, à se situer dans un savoir qu'eux considèrent comme caché. Ce n'est pas tellement étonnant si vous voulez que les complotistes aient une vision anomique du monde puisque par définition ils se conçoivent comme un sous-groupe de personnalités héroïques extrêmement rares. Comme je le dis souvent si tout le monde du jour au lendemain devenait complotiste ça n'aurait plus aucun intérêt d'être soi-même complotiste pour ces gens-là. Ça ne leur permettrait pas de distinguer. C'est bien parce que le complotisme est stigmatisé qu'il est ostracisé qu'il est rejeté du discours ordinaire public mainstream qu'il y a une séduction et un attrait pour le complotisme. Et de fait aujourd'hui je pense qu'on est en train de basculer dans quelque chose qui prend en compte cette nouvelle donne en quelque sorte. Le complotisme fleurit sur un terreau où il est perçu négativement où il est rejeté et donc après le tournant péjoratif du complotisme où historiquement on a commencé à réprouver le complotisme comme une manière irrationnelle et immorale de penser aujourd'hui beaucoup de gens commencent à se réclamer du complotisme à accepter cette idée-là. Puisqu'on m'accuse du complotisme eh bien je vais embrasser cette notion-là je vais accepter cette dénomination que je vais finalement incorporer dans ma manière de penser. On m'accuse du complotisme parce qu'on veut me faire taire parce qu'on cherche à m'empêcher de dire la vérité. Et on le voit chez des gens comme Edgar Morin qui donc recrache un peu la doxa complotisme ordinaire qui est que toute contestation d'une affirmation officielle ou d'une croyance largement répondue peut être désormais considéré comme complotiste entre guillemets. On voit ça chez Eric Zemmour et chez Jean-Luc Mélenchon. Pardon, je ne vais influencer personne en cette période. Et puis dans toutes les manifestations j'aime beaucoup cette image je pense donc je suis complotiste. Sur les changes d'Elysée quelqu'un a tagué les conspirationnistes triomphrants donc c'était récemment le 13 mai 2022 avec cette histoire de convoi de la liberté et que donc on voit bien que des gens se considérant comme stigmatisés comme complotistes en viennent à embrasser cette notion-là. Évidemment on a un peu parlé de ce livre un peu étrange que je n'ai pas bien compris mais enfin qui s'intitule le manifeste conspirationniste écrit par des anonymes on ne sait pas qui sait c'est plus ou moins qui sait mais enfin il y a la volonté de dire là-dedans et bien oui le conspirationnisme finalement vous en avez fait une manière immorale et irrationnelle de penser et bien nous considérons que c'est la bonne manière de penser ça veut dire que le complotisme finalement est dans le vrai puisque tout le monde le critique c'est bien que ces gens-là ont quelque chose à cacher et qu'ils ont peur en fait du complotisme parce que le complotisme tend vers la vérité c'est un peu ça la logique du tournant innocentiste du complotisme actuel et donc je conclue avec quelques messages qui est pour moi donc on a vu difficile d'aboutir à un profil type psychologique du complotisme mais s'il y a beaucoup d'études qui sont légitimes et intéressantes je pense que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre mais qui pour le moment en tout cas à mes yeux donne des résultats assez peu satisfaisants qui doit nous orienter vers quelque chose qui serait plus du registre on va dire de l'anthropologie ou de la sociologie qui est ce que font les gens dans la vie quelle est leur pratique ordinaire pour mettre en jeu leurs idées leurs idéologies leurs croyances donc le complotisme pour moi c'est une forme d'initiation un apprentissage on ne tombe pas du jour au lendemain dans le complotisme comme ça on doit s'entraîner à être complotiste donc ce n'est pas vraiment de la crédulité à mon sens c'est plutôt une démarche volontaire et décidée quelqu'un qui veut aller sur cette voie-là et qui donc doit apprendre à interpréter les news la presse Twitter tout ce qui se passe sur internet sous l'angle complotiste en utilisant une rhétorique complotiste ça s'entraîne et donc ça peut aider d'avoir certains biais et ces biais à mon avis doivent être je pense c'est une piste intéressante en tout cas ces biais doivent être acquis au cours de cette pratique complotiste ce n'est pas que les biais vous conduisent au complotisme c'est plutôt qu'une fois que vous êtes complotiste vous allez devoir développer tout un tas de biais qui vous permettent finalement de justifier et de renforcer votre complotisme puisqu'évidemment si vous aviez une démarche parfaitement rationnelle ce ne serait pas possible parce que le complotisme encore une fois ne fonctionne pas ça ne sert pas à découvrir des complots véritablement de même que ça ne sert pas à découvrir la véritable forme de la terre et donc il s'agit d'une pratique qui aboutit logiquement à l'usage de biais sans quoi elle s'effondrera ça aide d'avoir une communauté complotiste qui nous aide justement et qui nous offre les méthodes et la rhétorique à adopter dans ce chemin de complotisme dans cette conversion vers le complotisme qui peut être assez rapide ce n'est pas nécessairement comme une conversion religieuse mais il y a aussi des conversions religieuses qui sont très rapides ça peut être l'affaire d'une ou deux semaines de se lancer dans cette communauté et dans ce devenir complotiste finalement au bout d'un moment je pense que le complotisme finit par s'automatiser c'est-à-dire qu'on a des réflexes inférentiels des défenses épistémiques et aussi des pratiques offensives et préemptives on se défend contre les accusations de complotisme on apprend à disqualifier les critiques qu'on va recevoir à l'avance on apprend à réagir immédiatement sur le mode complotiste à chaque fois qu'on a un nouvel événement dans l'actualité je pense qu'on le voit bien avec la guerre en Ukraine du jour au lendemain des experts en épidémiologie sont devenus des experts en géopolitique en histoire des pays des pays de l'Est c'est quelque chose qui montre bien qu'il y a une automatisation de cette manière de voir le monde qui donc à mon avis ne repose pas vraiment sur un profil de la naïveté et de la crédulité mais sur une volonté délibérée et donc ça dit quelque chose sur la responsabilité et oui je pense la responsabilité éthique du complotisme qui n'est pas quelqu'un qui a été mal informé ou qui est tombé dans le panneau ou qui n'a pas pensé correctement ou qui s'est tout simplement trompé qui est quelqu'un qui a décidé finalement d'aller dans cette voie-là délibérément de son propre chef ce n'est pas le cas de tout le monde il y a des personnes naïves etc mais ceux qui m'intéressent c'est plutôt ces complotistes qui le font délibérément et je ne pense pas que ceux-là pourront être délogés de leur complotisme à l'aide des techniques habituelles d'éducation à l'esprit critique d'éducation à l'utilisation des médias etc on est dans quelque chose qui se rapproche d'une idéologie en tout cas d'un adjuvant d'un auxiliaire qui permet de défendre certaines idéologies je pense qu'il faut être assez clair sur la nature du phénomène parce que si c'est ça évidemment il va nous falloir des nouvelles méthodes ou en tout cas une nouvelle approche pour essayer de lutter contre ça et j'en ai fini donc je vous remercie de votre intérêt et j'ai fait un peu long mais je serais ravi de répondre à vos questions merci beaucoup Bruno on n'est pas activé pardon voilà merci donc excusez-moi avant de passer aux questions je voudrais juste faire la lecture d'une remarque qu'a faite Christian qui va dans le sens d'une des approches que vous avez eues c'est de dire ce qui me gêne c'est qu'on utilise beaucoup le mot complotisme pour rejeter des hypothèses alternatives à celles qui sont légitimées soit par un pouvoir économique politique ou scientifique etc et quand certaines de ces théories deviennent vraisemblables ou quand on a la preuve de leur vérité les complotistes ne sont pas forcément réhabilités c'est-à-dire que là on a effectivement le rôle du complotiste qui est ou du complotisme qui est de rétablir une vérité non je pense que le complotisme en tout cas tel que je l'envisage n'est pas du tout de découvrir la vérité en tout cas les moyens qui l'utilisent ne sont pas adaptés à cette recherche de la vérité dans l'idée que le complotisme le terme de théorie du complot ou de complotiste peut être utilisé de manière péjorative peut être utilisé de manière récursive pour disqualifier la parole d'un adversaire ou pour ridiculiser quelqu'un à mauvais escient je pense qu'elle est consubstantielle du sujet pour moi c'est pas tellement une surprise de voir qu'un concept aussi volatile socialement et linguistiquement puisse être utilisé à bon escient à mauvaise escient vous pouvez accuser quelqu'un d'être égoïste à mauvaise escient vous avez simplement mal utilisé le terme égoïste parce qu'au fait vous l'avez appliqué à quelqu'un qui est très généreux donc les gens oui peuvent utiliser des termes pour ridiculiser ou même pour insulter un ennemi ou pour se dédouaner de toute faute récemment je ne sais plus qui dans le gouvernement d'Emmanuel Macron a qualifié toute cette histoire autour du cabinet de conseil McKinsey de complotisme un peu tout à fait considéré qu'il y a là une utilisation un peu malveillante et abusive du concept de complotisme je ne me prononce pas sur la question mais ce n'est pas tellement étonnant que les gens ordinaires mais aussi les puissants vont disqualifier les gens qui ne pensent pas comme eux sous le terme complotisme ça ne veut pas dire que le complotisme n'existe pas ou n'est pas un problème il y a une question d'Olivier Olivier Maude est-ce qu'il y a une part de jeu une part ludique dans l'adhésion à des théories complotistes ou dans leur dissémination oui c'est une très bonne question qui m'intéresse aussi beaucoup j'essaye gentiment de mettre en contact et de collaborer avec des spécialistes du jeu vidéo puis du game design ou des jeux de rôle traditionnels des jeux de société je pense qu'il y a quelque chose là derrière qui est assez intéressant que je ne suis pas le seul à avoir relevé en particulier autour du thème QAnon qui est une sorte de théorie du complot prophétique qui n'est pas vraiment une théorie du complot mais qui est une forme d'annonce permanente d'une nouvelle révolution sous couvert de démasquer un trafic pédosataniste d'enfants internationaux quelque chose comme ça bref QAnon fonctionne sur la dissémination d'indices de messages cryptiques difficile à interpréter et précisément beaucoup de gens tentent de les interpréter beaucoup de gens tentent d'y trouver du sens et en réalité je crois peut-être je m'avance un peu mais je crois que c'est moi qui ai inventé qui ai utilisé le premier le concept de théorie du complot dont vous êtes le héros si c'est quelqu'un d'autre j'en suis navré il me semble qu'un jour j'ai écrit ça ou j'ai dit ça c'est quelque chose qui me paraît digne d'être étudié oui quelle est la part là-dedans d'activité de hobby en quelque sorte parce que si vous voulez si vous êtes un complotiste du 11 septembre on va dire canal historique traditionnel vous allez vite épuiser votre sujet voilà tout a été reconstruit il n'y a plus tellement de traces les témoins sont passés à autre chose pareil pour Kennedy c'est difficile de trouver des nouveaux éléments sur l'assassinat de Kennedy donc le jeu s'épuise en quelque sorte vous êtes à court d'idées ou d'indices et vous devez ressasser toujours les mêmes trucs aujourd'hui le complotisme est plus évolutif et adaptatif on voit bien je pense avec la pandémie aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et en particulier avec QAnon Pizzagate l'invasion du Capitole tous ces phénomènes ont donné lieu à quantité de spéculation plus ou moins complotiste mais là-dedans il y avait une activité frénétique où tout un chacun pouvait apporter sa petite pierre sa petite trouvaille cette histoire de bio-laboratoire qu'on aurait découvert en Ukraine et qui justifierait l'invasion russe donc je vous rappelle l'idée qu'il y aurait des bio-laboratoires en Ukraine financés par les Etats-Unis en fait pour faire des nouveaux virus des nouveaux coronavirus pour éradiquer la population mondiale et que c'est pour ça que la Russie finalement envahit l'Ukraine cette idée-là a été produite par un type qui habite dans l'Ohio rural c'est-à-dire vraiment n'importe qui littéralement un loser du fin fond du Midwest et ce type-là a réussi à faire prendre son thread Twitter qui a ensuite été repris par Fox News et par d'autres chaînes donc n'importe qui peut participer à ce jeu et effectivement ça devient comme une sorte de jeu sur une carte mondiale avec des conséquences parfois réelles et parfois désastreuses si on veut répondre à toutes les questions il nous reste un petit quart d'heure il faut qu'un bon quart d'heure c'est une bonne question d'accord alors une question voilà est-ce qu'on peut considérer Marx avec la théorie de la superstructure comme complotiste et dans un autre domaine Homer avec les dieux qui manipulent la destinée humaine peut-il être considéré comme complotiste ? Oui c'est une question qui est jolie on me dit de répondre brièvement mais ça prendrait du temps alors Marx est l'exemple utilisé par Karl Popper dont j'ai parlé la vision historique de Marx Karl Popper il ne tourne pas trop longtemps là autour mais enfin il a Marx dans son viseur comme quelqu'un qui envisage l'histoire précisément comme le résultat de décisions pré-établies pré-orchestrées secrètement ou pas secrètement mais enfin comme quelque chose qui ressemble bien à un complot et donc dans un sens le marxisme a une sorte de connotation complotiste à la base je vous parle de ce qu'on lit chez Karl Popper moi personnellement je n'ai pas tellement d'opinion là-dessus je ne pense pas que Karl Marx soit spécialement complotiste mais enfin c'est l'exemple choisi par Karl Popper et puis enfin Homer oui la connotation religieuse du complotisme comme quoi il y a quelqu'un qui en secret tire les ficelles et est responsable de tout elle est très forte c'est comme effectivement c'est comme les dieux de l'Olympe qui cachaient quelque part finalement ont le dernier mot et ils sont responsables de tout et si les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent et bien ils vont s'arranger pour qu'elles se passent comme ils le souhaitent donc je ne pense pas qu'Homer était complotiste à strictement parler mais ce trope littéraire des dieux qui interviennent et qui régissent tout évidemment le parallèle est très intéressant je ne dirais pas qu'Homer est complotiste ou Marx est complotiste je dis juste que c'est des parallèles qui sont intéressants Merci alors une petite question rapide que nous pose Daniel Rousseau est-ce qu'il y a des études qui portent sur le quotient intellectuel des complotistes il dit bien il insiste quotient intellectuel pas niveau d'études quotient intellectuel curieusement il y en a très peu ça prend du temps de faire un QI donc c'est des versions raccourcies accélérées du QI si je me rappelle bien le lien est très faible il est comme on l'attendrait il est une corrélation négative plus vous êtes intelligent moins vous êtes complotiste mais très franchement je crois qu'on est un expéditif en trois lignes dans notre bouquin parce que l'échantillon était assez faible ce serait peut-être intéressant de refaire des études là-dessus mais on ne sait pas vraiment et je ne pense pas que ce soit une piste à mon avis en tout cas ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus je suis plus sur le plan des mécanismes d'idéologie plutôt que sur le plan des compétences intellectuelles intellectuelles et comment ? on a des récits de repentis comme on dit il y a des gens qui commencent à dire particulièrement autour de QAnon des gens qui sont allés très loin là-dedans et qui disent que finalement ça les a coupés de leur famille ça les a fait passer pour des cinglés et eux-mêmes c'était négatif c'était toxique parce que ça implique de passer toute la journée à consulter des horreurs sur internet parce que c'est très négatif moi-même j'en ai vraiment marre du sujet parce qu'il est vraiment très prenant émotionnellement j'en ai vraiment marre de lire des imbécilités puis des atrocités et des accusations enfin bref c'est un sujet qui est vraiment très négatif donc je ne me rappelle plus de la question mais je ne sais pas si ça y répond alors j'ai une autre si c'était la question c'était simplement sur le QI est-ce que il y a une question qui est peut-être un petit peu plus difficile comment réagir face aux arguments souvent bien amenés des complotistes je n'ai pas entendu des arguments comment réagir face aux arguments souvent bien amenés des complotistes c'est le problème c'est que les complotistes sont souvent beaucoup plus investis dans une thématique que la plupart des gens typiquement le mouvement anti-vaccin qui n'est pas uniquement complotiste mais disons que dans sa composante complotiste c'est des gens qui connaissent la thématique des vaccins beaucoup mieux que les pro-vaccins qui eux finalement se font vacciner parce qu'on leur a dit de le faire puis parce qu'ils pensent que c'est bien puis parce qu'ils font confiance aux autorités médicales et politiques donc on a ce problème d'asymétrie entre une personne très investie qui en fait cherche à en découdre parce que le complotisme aussi se nourrit beaucoup des réponses qui lui sont faites donc c'est des gens qui apprécient beaucoup le débat la baston et qui attendent quand on leur apporte des arguments de sorte à pouvoir les déjouer donc à ce jeu-là si on est mal préparé ils vont mieux pas trop aller sur ce terrain-là parce que c'est un peu miné c'est comme les apologistes religieux c'est des gens qui sont rôdés au débat intellectuel et bonne chance pour discuter de l'existence de Dieu avec des gens qui consacrent leur vie à argumenter et contre-argumenter sur ce sujet particulier encore une fois si le complotisme est vraiment une pratique un voyage initiatique vous aurez affaire à des gens particulièrement tenaces et sérieux dans leur attitude et ça va être difficile donc je préfère moi ce que je fais c'est que je les invite tout simplement parce que le problème n'est pas que ce problème n'est pas que quand nous discutons avec des complotistes comme par exemple un scientifique discute avec un astrologue il va essayer d'amener des arguments rationnels alors que l'astrologue il n'a pas d'argument rationnel et le complotiste non plus il a une foi dans ce qu'il croit mais est-ce qu'on ne discute pas sur des niveaux différents donc il y a impossibilité pour l'un de convaincre l'autre il y a un paradoxe intéressant du complotisme qui effectivement généralement apporte des éléments assez faibles des preuves parfois un peu douteuses qu'il y a une sorte d'enchevretrement d'arguments qui isolément tiennent assez mal puis ensemble forment une sorte de conglomérat peu convaincant et bien complotistes cherchent tout de même à utiliser une rhétorique parfaitement rationnelle et donc ça a été relevé par Richard Toffsetter dans les années 60 que dans la littérature et dans la rhétorique complotiste vous trouverez beaucoup des notes de bas de page des schémas des statistiques c'est des gens qui vous sortent des chiffres c'est des gens qui cherchent tout de même à donner un vernis rationnel une apparence disons de scientificité de normalité dans leur discours il y en a qui sont très forts pour ça d'autres qui sont très maladroits là-dedans donc voilà ça dépend à qui vous avez affaire encore une fois si vous avez affaire à quelqu'un de bonne foi qui cherche à comprendre les choses qui peut-être a été mal orienté qui peut-être a été mal informé mais qui dans le fond si vous le sentez qu'il y a une discussion possible moi je dis qu'il faut discuter avec les gens du mieux possible puis chercher ensemble peut-être des réponses voilà aller faire un tour sur internet puis s'instruire les deux sur le sujet si vous avez affaire à quelqu'un qui veut vous imposer son point de vue puis qui n'est pas vraiment intéressé par le vôtre qui n'est pas tellement intéressé par la découverte de la vérité dans le fond eh bien vous n'avez pas à faire un débat à proprement parler il faut vraiment apprendre essayer d'identifier assez rapidement dans quelle situation vous êtes si vous n'êtes pas véritablement en train de discuter avec quelqu'un si vous n'êtes pas dans un débat véritable alors vous perdez votre temps d'accord est-ce qu'on peut différencier le fonctionnement du complotisme d'État de celui du complotisme des groupes de citoyens est-ce que ces deux complotismes peuvent s'opposer c'est une question c'est une question intéressante certains chercheurs parlent de complotisme d'en bas et de complotisme d'en haut et effectivement il y a des généralement les dictateurs les tyrans les populistes ont une tendance forte au complotisme et c'est des puissants et parfois même c'est des chefs d'État voilà quoi et il y a ce complotisme qu'on peut peut-être qualifier de complotisme des ronds-points complotisme des gilets jaunes comme ça qui est le complotisme d'en bas qui se méfie des élites des dominants des puissants il y a une seule étude un peu sur le sujet je crois qui a été publiée récemment par le jeune chercheur qui vient de finir sa thèse Kenzo Nera sur le sujet je ne me rappelle plus exactement qui trouve des corrélats différents de ces deux formes de complotisme complotisme d'en haut et complotisme d'en bas mais qui trouve néanmoins une corrélation entre les deux qui moi est le sujet qui m'intéresse parce que moi je pense que le complotisme c'est quelque chose qui est un peu d'un bloc il n'y a pas de différentes sortes de complotisme il y a des variétés de complotisme mais le phénomène psychologique et sociologique et linguistique lui-même je pense qu'il est d'un bloc mais c'est un sujet en discussion mais c'est une très bonne question oui est-ce qu'il y a des marqueurs sociaux à la sortie du complotisme est-ce que par exemple reconnaissance de la part de la société sorte de reprise de contrôle de sa vie si les besoins ou les motivations n'existent plus est-ce que le complotisme continue ou est-ce qu'il disparaît c'est une question empirique qui serait intéressante de voir en particulier avec les repentis dont j'ai commencé à parler tout à l'heure je pense qu'on n'a pas encore assez d'études là-dedans mais on peut faire le parallèle avec les phénomènes sectaires où là on a quelques études avec les gens qui ont quitté des sectes en fait les gens qui quittent les sectes généralement c'est pas parce que leur situation s'est améliorée c'est pas parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui leur a fait voir la lumière c'est pas parce qu'ils sont allés voir une vidéo aux ététiques qui leur a tout expliqué pourquoi ils avaient tort généralement c'est parce qu'ils ont été déçus par leur groupe sectaire et en particulier par le gourou donc ils sont aperçus baisse de paix universelle et de bienveillance ultime finalement c'était pas exactement ce qui s'est passé finalement ils ont quitté la secte parce qu'ils ont réalisé une certaine hypocrisie au sein du mouvement ils ont été déçus par le comportement du gourou et les gens qui quittent les sectes bien souvent conservent beaucoup de croyances de ces sectes simplement ils se sont désolidarisés du mouvement en tant que tel peut-être qu'on verra quelque chose de semblable avec les gens qui quittent ou qui laissent tomber le complotiste ça va pas les empêcher d'être méfiants à l'égard des autorités de peut-être pas aimer George Soros ou que sais-je mais peut-être qu'ils vont passer moins de temps sur internet et qu'ils vont quitter certains groupes un peu toxiques alors Christian pose une question qui n'est pas inintéressante est-ce que la stratégie marketing qui consiste à créer le besoin pour le profit d'une minorité ne peut pas être considérée comme un complot et ceux qui luttent contre les gars-femmes par exemple sont-ils donc des complotistes ? Non, je ne suis pas sûr de comprendre vraiment ce que j'aimerais dire c'est que c'est sûr qu'on a envie d'étirer un peu à l'infini ce concept parce qu'il est très malléable et que la notion même de complot par sa nature d'intentionnalité secrète par définition généralement un complot c'est secret où il n'y a pas accès donc un complot qui est en cours vous est inconnu si ça se trouve il y a des complots qui se déroulent en ce moment même puisque c'est des complots vous ne le savez pas surtout si c'est des bons complots qui sont bien effectués et donc cette nature insaisissable un peu du thème du complot qui est toujours sur cette membrane du cachet et du montré du secret puis du visible elle nous pousse peut-être à étendre le concept un peu à tort et à travers c'est sûr que les gens souvent ils ont des plans inavouables souvent ils font des choses en secret ils veulent vous vendre de la camelote mais ils ne veulent pas trop que vous connaissiez l'envers du décor etc donc je ne qualifierais pas ça de complotisme je pense qu'on est dans le registre ordinaire de la malveillance et des magouilles naturelles bien sûr comme je l'ai dit il y a des complots dans la vie il y a des gens qui s'organisent pour faire des choses plus recommandables il y en aura toujours question d'un spectateur anonyme s'il prenait de l'ampleur est-ce que le complotisme pourrait amener la destruction de nos démocraties il pense à la répétition d'événements comme celui du 6 janvier par exemple à Washington ah oui mais c'est si vous regardez historiquement les génocides sont généralement précédés d'une propagande et d'une rhétorique dont le complotisme fait partie c'est très important d'identifier votre ennemi pas seulement comme quelqu'un d'inférieur ou de moche ou de stupide mais comme quelqu'un de potentiellement dangereux et malfaisant pour vous donc comme quelqu'un qui est en train de comploter pour votre perte donc à partir de ce moment-là le complotisme devient l'adjuvant si vous voulez du populisme du fascisme de la destruction et des génocides pas tous les complotistes sont des génocidaires fous furieux bien sûr que non quasiment très peu leçons mais le complotisme en tant que tel est un outil de ces démarches-là et je pense qu'on a vu très récemment à quel point ça peut basculer très vite je ne veux pas réduire l'effet d'actualité au complotisme seul les gens ont bien d'autres problèmes il y a bien d'autres choses à étudier dans le monde mais le complotisme je pense fait partie intégrante d'une manière de penser qui est potentiellement dangereuse et destructrice pour la société et pour les démocraties et s'il prend de l'ampleur et bien oui je pense qu'on va avoir des problèmes mais d'un autre côté s'il prend de l'ampleur il deviendra moins séduisant et moins intéressant pour ceux qui s'y donnent donc à voir si c'est possible d'entrer jusqu'où peut aller le complotisme avant qu'il devienne suspect ou inintéressant alors il nous reste deux questions la première c'est ce que la théorie de la post-vérité a sa place dans le processus complotiste le complotisme ne saurait-il pas finalement une conséquence de la post-vérité ou une forme de réponse contre la post-vérité moi j'ai fait un bouquin qui s'appelle Total Bullshit en 2018 où je consacre un chapitre à cette question donc je me permets d'y renvoyer donc pour répondre rapidement oui je pense que le complotisme doit être en tout cas dans son aspect sérieux et intéressant qui concerne nos sociétés il doit être intégré dans quelque chose de plus général qu'on peut en tout cas que moi j'aime bien appeler post-vérité qui est un terme qui plaît à tous les chercheurs mais disons que dans ce concept de post-vérité j'ai un chapitre qui concerne le complotisme et donc le complotisme comme une portion de la post-vérité mais c'est pas tout alors vous allez voir cette extraordinaire coordination entre le médiateur et l'orateur puisque la dernière question c'est pouvez-vous redonner les références de votre livre c'est avec plaisir je sais pas si on voit toujours mes slides là mais donc le complotisme cognition culture et société co-écrit avec Sylvain Delouvet en vente partout non je sais pas voilà quoi et Total Bullshit que j'ai écrit en 2018 et je prépare un prochain livre sur le thème des croyances en général dont j'ai pas tellement parlé aujourd'hui mais qui enfin voilà quoi c'est gentil de poser la question et puis ça me permet de conclure là-dessus mais je recommande le complotisme cognition culture société c'est la conclusion parce que c'était aussi l'avant-dernière question l'avant-dernière et la dernière bon et bien Sébastien merci beaucoup je vois qu'il n'y a plus de questions maintenant merci à vous merci à tous les spectateurs qui ont assisté à cette intéressante conférence merci par avance à tous ceux qui vont acheter le livre pour en savoir un petit peu plus voilà merci à vous Sébastien encore une fois merci à tous et à la prochaine fois au revoir et à la prochaine fois Sous-titrage FR ?